Donc on revient sur l'Iram de Bode au niveau du gain. Donc si on regarde ce qui se passe en très basse fréquence, et bien en très basse fréquence on a un gain de 0 décibel, ça veut dire qu'à la sortie on a un signal dont l'amplitude est la même que celle qu'on a à l'entrée. En haute fréquence on a exactement le même phénomène, le gain tend vers 0 décibel, et par conséquent l'amplitude du signal d'entrée ce sera l'amplitude du signal de sortie. On retrouve la même amplitude à la sortie qu'à l'entrée. Et là, point caractéristique, et bien on peut s'apercevoir qu'il existe une fréquence pour laquelle le gain est très négatif. Et même lorsqu'on fait l'étude théorique, et bien on peut constater que pour cette fréquence f0, égale à 50 Hz dans le cas présent, et bien le gain tend vers moins l'infini. Donc un gain de moins l'infini, ça veut dire une sortie nulle en amplitude. On parle de zéro de transmission au niveau de la transmittance complexe, la transmittance complexe vaut zéro ici en f0. Alors ça bien sûr c'est purement théorique, puisque dans la réalité, les composants du circuit ont une tolérance, et à partir du moment où on fait jouer la tolérance, et bien on va constater que ce graphique, il va avoir tendance à être modulé. Alors si on faisait varier uniquement f0, on aurait un décalage comme ça en translation à droite ou à gauche, mais le problème est plus complexe, on n'a pas uniquement f0 qui bouge, on a chacun des composants qui varient séparément par rapport aux autres. Donc cette conséquence-là, on ne peut l'étudier avec un logiciel comme celui-ci. Donc je vais fermer la simulation ici, et là, je vais rentrer la tolérance pour chacun de mes composants. Donc par exemple pour C1, si on va un petit peu plus loin par là-bas, on va trouver un champ qui s'appelle tolérance, pour lequel je vais rentrer une valeur de 10%, ce qui est une valeur standard pour des capacités bon marché. Et si je ne veux pas m'embêter, je vais même éditer l'ensemble des propriétés de tous les composants du circuit, et là, comme ceci, je vais pouvoir appliquer les 10% de tolérance pour chacune des capacités. Et puis pour les résistances, je vais choisir une tolérance de 1%, ce qui correspond à la résistance, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, on ferme les propriétés. Donc là, on a fixé la tolérance de nos composants. De façon à faciliter la saisie du nombre des signaux par la suite, je vais ici donner un nom au signal de sortie. Donc pour ça, on utilise l'outil placenet alias, et ce signal de sortie, je vais l'appeler VS. Et je viens placer le signal de sortie ici, sur mon fil de sortie. Donc on appuie sur échappe pour arrêter. Et maintenant, pour pouvoir effectuer une simulation qui prenne en compte les tolérances, je vais aller dans le menu Payspice, et je vais éditer mon profil de simulation. Alors on reprend le profil précédent et on le modifie. Donc là, on avait notre analyse de Bode. On ajoute maintenant un critère supplémentaire qui permet de faire une analyse dite de Monte Carlo. Donc je sélectionne cette analyse. Je choisis une analyse de type Monte Carlo. Et pour cette analyse, le logiciel va en fait tenir compte de la tolérance des composants. Et pour chaque simulation, il va venir taper de façon aléatoire dans l'intervalle de tolérance du composant et choisir un composant. Par exemple, pour une résistance de 1 kOhm à 5%, cette résistance pourrait exister entre 950 Ohm et 1050 Ohm. Le logiciel va tirer aléatoirement une valeur dans l'intervalle 950-1050. Et il fera la simulation avec ça. Et ça, bien sûr, il le fait pour chacun des composants en respectant leur tolérance. Et ça, nous, on va le faire 100 fois. Donc à 100 reprises, le logiciel va piocher au hasard dans l'intervalle possible de tolérance de chaque composant une valeur. Et il va lancer la simulation. Et il va réitérer le processus. Alors, ce choix va se faire avec une distribution gaussienne des valeurs. Et puis ici, on va préciser sur quelle variable se fait le calcul. Donc, le calcul se fait sur la tension en dB du signal Vs. Donc, Vdb, c'est l'opérateur qui me permet de calculer une tension en décibels. Et ici, je précise sur quel signal je travaille, donc sur Vs. Donc là, on a configuré la simulation. On peut valider et lancer la simulation. Donc là, on obtient sans simulation. On valide et on affiche le résultat. Donc, voilà le résultat. On voit donc qu'avec des composants réels, cette fois-ci, on est loin du cas idéal puisque systématiquement, on peut considérer que si on réalise ce circuit dans une salle de travaux pratiques en prenant les composants avec les tolérances indiquées tout à l'heure, eh bien, notre courbe, elle tombera d'un point de vue pratique dans cette enveloppe-là. Donc, ça peut être formidable et être pratiquement parfait. Et puis, ça peut être très défavorable. Et puis, on peut se retrouver dans des situations comme celle-ci où finalement, le gain obtenu à F0 égale 50 Hertz ne sera plus à moins l'infini, mais sera plutôt à quelque chose comme un peu mieux que moins 20 décibels. Par exemple, moins 22, moins 23. Et ça, forcément, eh bien, ça veut dire que alors que précédemment, à F0, on n'aurait pas eu de signal à la sortie, ici, si on a moins 20 décibels, ça voudra dire que le signal à 50 Hertz à l'entrée sera présent à la sortie dans un rapport 1 dixième. On l'aura juste divisé par 10. Alors que dans le cas idéal, on l'aurait totalement supprimé. On peut même, si on veut voir les choses de façon plus précise, reconfigurer l'axe des abscisses, donc l'axe des fréquences. Pour ça, on fait un double clic sur l'axe. On voit donc ici les paramètres de l'axe X. On peut le mettre en manuel et on peut décider non plus d'aller de 0,1 Hertz, mais de 1 Hertz à non plus 10 kilos, mais 1 kilo. Alors, ça permettra d'avoir un aperçu un peu plus précis. Donc, voilà ce que ça donne en étant un petit peu plus précis et en ayant zoomé à l'intérieur. De la même façon, on va de moins 0 à moins 80 décibels. Eh bien, on peut changer les échelles. On fait un double clic ici sur l'axe des ordonnées. On choisit de passer dans un mode manuel et puis, par exemple, d'aller de 0 à moins 40. Enfin, moins 40 à 0. OK. Et donc là, on voit plus précisément ce qui se passe dans la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fréquence F0. Donc, si on analyse un peu, on peut, par exemple, utiliser des curseurs ici. Un curseur pour visualiser où se trouve le 50 Hertz. Alors, la valeur du curseur, elle est marquée ici. Donc là, j'ai la fréquence correspondante, donc 49,569 Hertz. Donc là, si je regarde ce qui correspond à la courbe la plus faite défavorable qui se trouve ici en jaune, eh bien, ce que je peux voir, c'est que j'ai un gain qui va valoir donc moins 22 dB. Donc voilà ce qu'on obtiendra dans le pire des cas lorsque le tirage au sort parmi les possibilités de tolérance nous conduira au pire des cas. Donc, on sera vigilant, bien sûr, sur la tolérance des composants. Et si on souhaite imposer un critère qui impose, par exemple, un gain de moins 40 dB, eh bien, il faudra changer la tolérance pour pouvoir y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501